La partie 2 Exactement, c'est la poursuite dans le documentaire. La semaine dernière, on avait abordé les débuts des Frères Vardennes d'un point de vue aussi biographique et puis leurs deux premiers films, on s'en souvient. Et on continue donc sur cette vague documentaire avec les trois derniers véritables films de ce genre puisqu'après, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, on va tomber dans la fiction mais on va avoir une lecture déjà assez fictionnelle de ces trois films. Alors, on a donc trois films documentaires qui sont toujours autour de la question de la révolution mais aussi de l'évolution vers un stade supérieur, vers l'idée d'achever quelque chose. Alors, ces trois films ne se limitent plus qu'à la question ouvrière, même si elle reste prégnante et présente mais les Vardennes vont élargir le champ des questionnements et des thématiques qu'ils vont aborder dans leurs films. Trois films aussi réalisés sur trois années consécutives, donc 81, 82 et 83. On est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière. On a donc vraiment la continuation d'un travail documentaire mais qui évolue vers l'affirmation d'un cinéma très particulier qui devient peu à peu l'embryon du style des Vardennes et qui marque aussi le glissement très très progressif presque en fondu d'un film à l'autre vers la fiction. On va voir tout ça. En 1981 est donc réalisé R, trois petits points, ne répond plus qui est un film qui nous concerne puisque c'est un film sur des radios libres en Europe notamment Belgique, Italie, Suisse et France. Alors, ce film résulte en réalité d'une enquête de trois mois sur ce thème des radios libres et qui va donc aboutir à un film assez brillant sur un sujet, il faut le dire, passionnant puisque donc ils vont véritablement montrer le processus de fabrication d'une radio libre et souvent ça veut dire radio pirate donc illégale donc on va voir des gens monter en haut des montagnes pour installer des antennes pendant deux heures pour diffuser des émissions pendant deux heures donc c'est assez formidable de voir ça. Et donc d'un point de vue purement documentaire lui-ci est assez proche des précédents films c'est-à-dire qu'on a un documentaire entre guillemets narrativé avec des passages assez proches de l'expérimental c'est-à-dire des vraies expériences purement audiovisuelles qui viennent pour servir le propos croisés avec des entretiens ici en l'occurrence de pionniers de la radio libre et donc vu qu'ici le sujet c'est la radio on a une attention toute particulière portée au son et je crois que c'est la première fois dans leur phonographie vraiment le son devient un élément important de mise en scène puisqu'ils vont développer une espèce de cacophonie générale qui va traduire le barvardage incessant ce qu'ils appellent les médias de masse en opposition aux recherches de radio libres qui militent et donc on retrouve bien ici dans l'idée de militer l'engagement en somatographie guettardenne donc qui militent pour l'information plus vraie plus poussée et plus proche des faits et donc la préservation de certains enfin aussi la préservation de certains dialectes locaux comme par exemple cette radio qui diffuse en Alsacien pour préserver l'Alsacien et plus généralement la transmission des pensées plus libres ou politiquement très engagée avec des prises de position assez fortes ici on a le vrai portrait d'une rébellion politique et intellectuelle à travers le média radiophonique et qui est donc aussi un média emblématique du contre-pouvoir et notamment De Gaulle et la radio de Londres sont évoqués dans le film on a vraiment cet ancrage aussi historique l'idée c'est donc aussi de filmer la révolution par le son l'image évidemment et une mise en scène en relation audiovisuelle donc qui non seulement métaphorise la révolution en marche par la parole mais l'actualise aussi en la mettant en son et en image et en en faisant tout simplement un film évidemment qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas un film qui vient de nous expliquer en détail tout ce qui se passe c'est pas un documentaire pour nous apprendre comment fonctionne la radio libre on n'a pas ce côté didactique mais un film qui vient nous présenter un état d'esprit et c'est ça qui transparaît à travers R ne répond plus qui est donc réalisé en 1981 juste avant le son avec un S donc le son au pluriel d'une université volante qui est réalisé en 1982 qui est une mini-série de 5 épisodes documentaires reposant tous sur le même dispositif alors ce film est réalisé donc ce film aujourd'hui puisqu'on a rassemblé les épisodes pour en faire le film le son d'une université violente mais à la base on a vraiment 5 leçons indépendantes qui forment une mini-série de court-métrage documentaire mais donc le film tel qu'il est aujourd'hui est réalisé par les Dardennes suite à l'annonce de l'état de siège en Pologne et l'interdiction du syndicat indépendant Solidarnosc en 1981 alors les frères Dardennes vont donc s'entretenir avec 5 immigrants polonais d'âge et donc de générations différentes parfois même des familles on a un des épisodes où on a carrément une famille qui va s'exprimer tous ont fui le nazisme les pogroms ou le communisme et le titre donc le son d'une université volante fait référence aux universités volantes justement des réseaux d'enseignement clandestins de la fin du 19ème siècle qui vont être de nouveau actifs dans les années 70 et donc ces films rassemblés en un vont se présenter souvent d'entretiens filmés de façon très sobre sans montage pour être en quelque sorte au plus près des personnages des personnes même puisqu'on est vraiment dans du documentaire un peu moins narrativé que les autres là on est vraiment dans du portrait on est au plus près des personnes et des témoignages pour en tirer toute la substance l'enseignement dont il est question dans ces universités volantes dans le film vont donc être vraiment celui du partage de l'expérience c'est à dire que la petite histoire va servir à comprendre la grande l'intime va servir à capter le passé et le présent de tout un peuple et ce film est réalisé en 1982 et en 1983 on a un film très particulier qui s'appelle Regarde Jonathan qui est un film vraiment presque totalement expérimental très très novateur et qui se place dans une espèce d'élan d'inventivité assez inédit et qu'on ne reverra quasiment pas chez les frères Dardenne c'est vraiment un film qui se place en rupture avec ce qu'il y a avant et après donc on a le portrait expérimental de l'écrivain et dramaturge Wallon Jean Louvet un film donc à cheval entre les genres puisque la barrière entre la fiction et le documentaire est toujours floue et même toujours floutée c'est à dire qu'on comprend que les Dardennes volontairement sèment le trouble entre ce qui est purement documentaire et ce qui est purement fictionnel alors ce personnage encore une fois plutôt cette personne centrale qui est Jean Louvet est né en 1934 fils de mineurs et professeur de français enfin c'est lui qui est professeur de français c'est Jean Louvet pas son père et qui fonde le théâtre prolétarien de la Louvière après les grandes grèves de 1960 donc c'est véritablement un acteur de la culture très très important dans ces années là et il a marqué l'histoire disons de la culture et du théâtre prolétarien en Belgique à cette époque et la question qui semble centrale dans le film et qui prend vraiment sens dans la façon dont le film est déroulé c'est la question du rapport entre le cinéma et le théâtre et du rapport du cinéma au théâtre et en ça on peut déjà faire un lien avec un film dont on parlera la semaine prochaine qui est Falsh qui est la première fiction des Frères Verden qui est adaptée d'une pièce de théâtre et qui va poser ces questions de caméra et théâtre c'est-à-dire cinéma et théâtre et avec ce film regarde Jonathan on a vraiment le début décisif du glissement assumé vers la fiction on a un désir de fiction qui se dessine très très nettement et ce désir de fiction il passe finalement par le théâtre c'est-à-dire que la question de la place de la caméra par rapport à l'espace scénique est véritablement posée dans le film et même expérimentée puisqu'on a des moments théâtreaux avec des scènes enfin des scènes très particulières puisque c'est plus des espèces de palettes posées dans un hangar mais ça fait office de scène et les Darnayn vont essayer ils vont essayer des mouvements de caméra très très particuliers qui sont basés sur la répétition ou sur des travelling très lents qui vont faire des allers-retours donc la répétition et voir comment on peut construire avec la caméra ce qui est à la base un espace scénique pour en faire un espace scématographique on a donc au final une oeuvre vraiment multiforme comme si elle était en constante mutation qui va donc croiser des entretiens des moments théâtraux des moments de récital de morceaux de pièces autour d'un dispositif d'écran qui diffuse des images qui peut vraiment évoquer des installations d'art contemporain on a aussi un jeu avec les typographies qui fait penser au film de Jean-Luc Godard et même au film de Jean-Luc Godard de cette époque les années 80 et puis encore plus les années 90 avec tout le travail qu'il va faire sur les bandes magnétiques on a aussi des métaphores visuelles et même des moments complètement oniriques le tout porté par une musique ambiante très contemporaine qui est assez pesante et atmosphérique alors si on doit vraiment souligner un élément dans le film qui est important et qui se fera de plus en plus rare par la suite voire même inexistant c'est des lents travelling très très léchés qui semblent laisser transparaître cet essai autour du théâtre et le cinéma qui sont ici mis en relation c'est vraiment l'élément qui nous permet de dire que les Dardenne questionnent ce rapport un rapport qui finalement donne un mariage assez difficile mais qui offre une batterie d'essais formels vraiment passionnants comme finalement une pensée en ébullition qui serait directement mise en image et c'est vrai qu'à travers ce film on a un artiste qui est vu par des artistes par un duo d'artistes qui sont frères et donc ça donne naissance à la rencontre de styles différents de sensibilités et de pensées artistiques politiques et philosophiques différentes mais assez proches finalement qui sont montées avec brio dans un tourbillon d'images qui mettent en forme cette explosion de réflexion et de pensée alors cette mise en image c'est aussi celle d'une déception c'est vrai il faut le dire une tragédie contemporaine de la mort liée au capitalisme oui les Dardennes sont des gens très à gauche et ça se voit dans leur film et ils sont militants donc on peut pas enlever ça à leur film surtout dans leur premier documentaire et donc cette espèce de tragédie contemporaine annile la vie intérieure humaine et c'est ce que semble vouloir dire Jean Louvet à travers son oeuvre qu'on n'a pas besoin d'avoir lu pour encerner quelque chose à l'intérieur du film des Dardennes et donc le dialogue entre l'image et le dramaturge devient alors encore un moyen même encore le moyen de faire dialoguer une grande et une petite histoire c'est à dire les fables comme dit Louvet pour parler des fictions et le mélodrame qu'est la réalité perçue par ses frères cinéastes qui ne peuvent ignorer la cruauté d'un monde qu'ils tentent de comprendre en le filmant c'est à dire d'un monde qui ne peuvent s'ils tentent